Guadeloupe, actualité. N'est-elle pas en train de se s'aborder ? Jocelyn Sapoti, maire de La Montagne et président de l'Association des maires, est l'invité de Franc-Parler. Jocelyn Sapoti, bonjour. Bonjour, bonjour à la Guadeloupe qui nous regarde et qui nous écoute. Soyez le bienvenu. Les législatives ont donc livré leur verdict. Restons d'abord sur la Guadeloupe. Les socialistes et progressistes jubilent, vous aussi j'imagine. Alors, je ne vais pas jubiler parce que même en cas de victoire, quand il m'arrive de gagner, j'ai déjà un regard vers l'avenir. L'avenir m'inquiète un peu. J'ai une satisfaction puisque déjà le groupe GPS au département a travaillé et nous avons proposé une entente, le progressiste, qui a bien fonctionné et qui nous permet d'avoir Élie Califère qui est élu, Christian Baptiste qui est élu. Au deuxième tour, nous avons soutenu Max Mathiazin qui est élu, avec difficulté, mais qui est élu. Bon, sur les abîmes, ça n'a pas fonctionné, mais ça nous fait trois sur quatre. Donc, nous sommes quand même heureux de ce résultat, mais avec un goût amer quand même. Oui. Je le dis parce que je vois déjà les difficultés pour l'avenir. Et quand j'entends des propos et quand je vois ce qui se passe au niveau national, je suis encore plus inquiet pour l'avenir. Vous savez, un homme averti, on regarde le présent bâti sur ce qu'on connaît, ce qu'on a appris, sur ce que l'histoire nous a légué. Et l'histoire nous a légué quelque chose qui se reproduit aujourd'hui, comme si on n'avait pas retenu la leçon. C'est-à-dire à chaque période où on vit des moments difficiles, des moments d'incertitude, des moments de peur, des moments où il n'y a pas de croissance, des moments où le chômage est un risque, des moments où l'inflation bat des records, on s'abat sur les extrêmes et sur l'extrême droite. On a vu ça en Europe dans les années 30. Ça a donné Hitler, ça a donné Mussolini, ça a donné Franco. On dirait qu'on n'a pas retenu la leçon. Aux États-Unis, dernièrement, ça a donné Trump. Aujourd'hui, au Brésil, ça donne Bolsonaro. Je donne ces noms-là pour que les gens qui votent Front National, parce que je ne dis pas RN moi, je dis Front National puisque, en fait, la RN, c'est un habillement pour faire oublier le Front National, mais c'est la même chose, d'aller regarder un peu ces réflexes-là, ce que ça a donné à chaque fois. Tous ceux qui l'ont fait, l'ont regretté après, c'est tout. Oui, le nombre record d'élus FNRN, on va dire, c'est ça qui vous interpelle. Oui, ça m'interpelle parce que... Dix fois plus qu'en 2017. Oui, ça m'interpelle. Et ça m'interpelle d'autant plus quand j'ai entendu des propos de ma peine. Chasser le naturel, ça revient au galop. Et surtout quand on est dans les fourris, là, le naturel revient. Et là, j'ai vu son naturel réapparaître. Quand elle répond à une question d'un journaliste pour lui dire, « Enfin, l'Assemblée nationale deviendra un peu plus nationale. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'était pas suffisamment nationale avant ? Elle n'était pas suffisamment blanche ? Elle n'était pas suffisamment franco-française ? C'est ça ? Quand on lui pose la question et on lui dit, « Mais expliquez-moi pourquoi vous n'aviez pas annoncé un tel résultat à vous-même qu'il y ait une telle poussée de l'ARN ? » Et elle dit, « La vieille garde qui est restée muette à travailler. » La vieille garde qui est restée muette à travailler. Ça veut dire quoi ? Qu'il y ait une vieille garde ? Et qu'on lui a demandé de rester muette ? Parce que si elle avait parlé, on n'aurait pas voté pour nous ? Parce que la vieille garde représente réellement notre véritable nature ? Ce que vous êtes ? Oui, ça m'inquiète. Très bien. L'un de vos adjoints, en l'occurrence Didier Maricel, est le suppléant de Max Mathiazin. Donc c'est aussi à double titre votre victoire. Max Mathiazin, donc, il a emporté dans la troisième circonscription, vous l'avez dit, sur le fil. Vous avez des certitudes sur le groupe où il compte siéger ? Sur le groupe qu'il compte créer, on va dire. Non, je n'ai pas de certitude là-dessus en tant que groupe parlementaire. Mais je n'ai discuté avec Max Mathiazin et avec d'autres. Et je suis moi-même dans une création d'un groupe dont on va parler. Il faut faire une différence entre un groupe parlementaire et un groupe qui pourrait se créer, une délégation, qui serait un groupe de pression ou encore de lobbying. Pour moi, créer un groupe parlementaire, ce serait très difficile, voire impossible, sur le plan juridique. Et puis, je ne pense pas qu'en termes de tactique politique, ça soit non plus une bonne chose. J'ai entendu Pierre Huffico expliquer ça, il l'a très bien expliqué. Et je partage son avis là-dessus. Par contre, créer un regroupement sur les problématiques, qui sont des problématiques outre-mer. Mais un regroupement un peu comme nous allons le faire, nous, aujourd'hui, les maires, et comme les sénateurs l'ont déjà fait. C'est-à-dire, où tous les problématiques ultramarines, mais de manière paritaire. Ça veut dire que diriger, comme les parlementaires veulent le faire, par des ultramarins, mais dans lesquels on trouve des appuis aux ultramarins qui ne sont pas forcément ultramarins. Donc, on va trouver la Corse, mais on va trouver d'autres territoires, qui sont des territoires qui ont les mêmes problèmes que nous. Le problème de l'eau, ce n'est pas un problème guadeloupé. C'est un problème aujourd'hui qui touche beaucoup de territoires en France. Le problème de l'exode, des populations, les gens qui sont vants, etc. Nous, c'est 8000 km, mais le problème se pose ailleurs. La désertification, le désert médical, problématique de santé publique, ce n'est pas un problème uniquement guadeloupé. Il y a des territoires qui sont dans les mêmes difficultés que nous, qui peuvent se regrouper autour de nous, en dehors des couleurs politiques. Et c'est là où ce groupe peut devenir fort, s'il n'est pas un groupe parlementaire, mais bien un groupe de pression, parce qu'il peut y avoir des représentants dans différents groupes parlementaires. Et quand il s'agit de questions qui touchent les Outre-mer, on fait du lobbying. Il ne faut pas en faire ça. Qu'attendez-vous de nos nouveaux députés pour cette mandature qui ne s'annonce pas de tout repos, vu qu'aucun groupe n'a obtenu la majorité absolue ? Oui. Alors moi, ce que j'attends effectivement de nos députés, et ça, on en a discuté surtout avec, j'en ai discuté avec Max Mathiazin, puisqu'il y avait quand même des conditions pour pouvoir être au deuxième tour, avec lui dans un appui aussi important. Donc on en a discuté. J'en ai discuté avec Christian Matisse, j'en ai discuté avec les gens de la frappe, j'en ai discuté aussi avec Elie Califère. C'est-à-dire, la Guadeloupe est à un moment sous les questions fondamentales, les choix de société. Ce que je dis aux gens, quand vous votez pour un député, vous ne votez pas pour une personne comme ça qui vient vous vendre une marchandise. Non, vous votez pour un choix de société. La Guadeloupe doit préparer, et c'est dans ce cadre-là qu'on fait le salon des maires. On en parle dans un instant. Oui, la Guadeloupe doit préparer les différentes transitions qui nous arrivent là. C'est-à-dire, prévoir le développement de la Guadeloupe en tenant compte du fait que nous sommes aujourd'hui menacés sur le plan économique. Donc ce qui veut dire que, sur la question du développement économique, et le développement économique, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'un député peut aider à faire ? C'est de donner des leviers pour pouvoir permettre effectivement que ceux qui font l'économie, ceux qui font l'économie, ce sont les entreprises, puissent pouvoir aujourd'hui être pérennes, premièrement. C'est-à-dire que nos entreprises, on en crée en Guadeloupe, sauf qu'on en crée beaucoup, il y en a beaucoup qui meurent. Donc que nos entreprises soient pérennes, ça veut dire qu'il faut aller sur le levier social et le levier fiscal, pour aider nos entreprises. Ensuite, deuxièmement, sur notre levier qui est la transition énergétique, on a un pays quand même qui peut s'autosuffire sur le plan énergétique avec les énergies renouvelables. Il y a une législation à transformer là-dessus, sur l'utilisation de la bagasse, sur l'achat de ce qu'on appelle les énergies propres par EDF. Il y a vraiment aujourd'hui un coup de force à faire, je dirais même un coup de force à faire. Donc il faut avoir l'oudaste de le faire et il faut le faire. On peut continuer sur l'alimentation, sur le fait que nous devons aller vers une autosuffisance. On ne sera jamais autosuffisants sur le plan alimentaire, ça n'existe pas, aucun pays n'est autosuffisants. Mais aller vers plus d'autonomie à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire en développant bien sûr une production locale. Et si on veut développer une production locale, il faut travailler bien sûr sur un levier fiscal, il faut travailler sur la question de l'automne, il faut travailler sur ces questions-là. On a des questions fondamentales aujourd'hui qui vont venir à l'ordre du jour. Non seulement nos députés, je compte sur eux, mais ils ne seront pas seuls. Ils seront avec des sénateurs. Je rencontre le 28, la délégation du sénateur, président de l'association des maires. Et je rencontre aussi le Sénat dans le cadre de la création de la délégation Outre-mer que nous allons créer pour créer un groupe qui sera un groupe de pression. Et je compte que les députés... Expliquez-nous plus précisément la stratégie que vous mettez en place. La stratégie qu'on met en place, et qui a été à l'initiative de la Guadeloupe. Donc, c'est de rencontrer dans un premier temps tous les maires des Outre-mer. Et de faire en sorte que les maires des Outre-mer soient regroupées dans une instance qui, dorénavant, sera une institution au sein de l'association des maires de France. Donc, ce n'est pas un appendice, quelque chose comme ça. On va modifier les statuts de l'association des maires de France pour créer une nouvelle instance qui est la délégation des Outre-mer. Donc, dans cette délégation des Outre-mer, où il y aura le bureau même de l'AMF qui va siéger, mais qui est dirigé par un ultramarin, avec une rotation chaque année, ce sera tout de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. Donc, on pose les problèmes qui nous concernent. Ces problèmes sont portés à la fois par des ultramarins, mais par aussi le bureau de l'association des maires de France. et on crée, on va dire, un lien où nous allons nous rencontrer régulièrement avec la même délégation, mais qui existe au niveau du Sénat et qui existe déjà. Et c'est ce que moi, je conseille et que je souhaiterais que les députés fassent, c'est qu'ils créent aussi cette même organisation qui ferait qu'on aurait à la fois une délégation qui regroupe l'ensemble des maires, des Outre-mer, le Sénat, le Parlement, mais aussi avec des territoires français qui épousent, je pourrais dire, nos problématiques et qui les portent avec nous parce que ce sont aussi leurs problématiques. Là, vous créez un groupe qui va peser. Et quand il ira voir un ministre, ce n'est pas la Guadeloupe qui vient avec quatre députés ou encore trois sénateurs et un président de l'association des maires. Non, là, ce sera la France des Outre-mer, mais aussi la France rurale, la France qui souffre, la France qui est abandonnée, la France qui est en retard de développement, qui vous parle. Très bien. Et ça, évidemment, tout ça va se faire au-dessus des partis. Et tout cela se fait au-dessus des partis. C'est-à-dire que nous sommes au-dessus de la logique des partis. Ça ne veut pas dire que les partis n'existent pas. Ça ne veut pas dire que moi, je suis un homme de gauche, je resterai un homme de gauche. Je ne renie pas mes convictions politiques. Je suis un progressiste, je resterai un progressiste. Je ne serai jamais un libéral et un homme de droite. Mais ce n'est pas là la question. C'est est-ce que Justin Zapotty, est-ce que M. Justin Panfil, est-ce que d'autres de la Guyane, de la Marti, des autres territoires, de la Créunion, etc., sont prêts à travailler ensemble, quel que soit leur politique. Oui, ça s'est fait. On s'est rencontrés plusieurs fois. Est-ce que le président de l'AMF est prêt à accompagner Justin Zapotty, Justin Panfil et tous les autres dans cette démarche-là ? Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous nous fixons les objectifs pour nos territoires en termes de politique publique. Et c'est ce que je veux dire aux gens. Quand on arrive à un niveau où on doit bâtir pour son pays, il n'y a plus de couleur politique à ce niveau-là. Quand on doit donner de l'eau aux gens, on ne se demande pas si on est de droite, si on est de gauche. On donne de l'eau aux gens. Quand il faut organiser le transport, on ne se demande pas si on est de droite, si on est de gauche. On organise le transport. Quand il faut collecter les déchets, on ne se demande pas. On collecte les déchets et on traite les déchets. Et c'est ça que nous voulons faire. Très bien. Cette nouvelle donne politique inédite, sous la Ve République, où le pouvoir en place va devoir construire une coalition, composer, négocier en permanence à l'Assemblée nationale. Cette nouvelle donne, en quoi pensez-vous qu'elle pourrait être profitable aux Outre-mer ? Alors, ça peut être une chance. Est-ce qu'il y a des opportunités par rapport à ça ? Voilà. Ça peut être une chance, comme ça peut être un désastre. Ça dépend des hommes. Et justement, on essaiera de porter notre contribution pour que ça soit une chance. Pourquoi je vous le dis ? Parce qu'on est là pour construire. On n'est pas là pour mettre les gens dans un désespoir. Et contrairement au Front National, où on dit une opposition ferme, mais qui dit opposition ferme dit opposition stérile, nous allons être dans une opposition qui n'est pas une opposition stérile. C'est-à-dire ne pas permettre au président de la République de faire ce qu'il veut comme il l'a fait pendant cinq ans. Mais il faut quand même faire des choses. Il faut faire des choses pour le territoire. Donc, ça veut dire que nous serons régulièrement, oui, dans une négociation. Et là, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose de nouveau. J'espère que ça va marcher. Pourquoi ? Parce qu'on pourra trouver un équilibre des forces. On a toujours reproché à la Macronie, qui s'estimait ultra forte, de marcher sur les autres. Et c'est vrai, sans vouloir faire de jeu de mots. De s'imposer et d'aller avec, je pourrais vous dire, une tonalité, qui est une tonalité que certains ont qualifiée de non-respect, qui est une tonalité brutale, etc., que ça n'existera plus. et que dorénavant, on entendra les territoires. C'est ce qu'on veut, c'est qu'on entende les territoires. Parce que le pouvoir central qui s'impose, sans tenir compte, effectivement, des réalités des territoires, ne peut faire que des erreurs. D'ailleurs, c'est ça. Au regard de la vaccination, ça a été une erreur en Guadeloupe. Parce que ça a été pensé au niveau central, ça a été une grosse erreur. Donc, il faudrait revenir, effectivement, sur la prise en compte des réalités au niveau local. La NUPS, Jocelyn Sapoti, il faut déjà l'oublier, sachant que toutes ces composantes refusent la proposition de Jean-Luc Mélenchon de constituer un groupe commun. De le départ, c'était dit... Je pense que ça ne surprendra personne. Ça ne peut, moi, je ne suis pas surpris, parce que de toutes les façons, la condition, au départ, donnée par tout le monde, que ce soit les socialistes, que ce soit les écologistes, c'était qu'après, que chacun retrouve son groupe. C'est plus un consensus sur un programme que, je pourrais dire, une adhésion politique à un seul et même groupe. Donc, ce consensus sur le programme, là aussi, va être un lieu de discussion et de négociation. Parce que là-dedans, vous avez des extrêmes, mais vous avez aussi des gens qui ne sont pas extrémistes. Moi, je me retrouve, effectivement, dans le concept de la NUPS. Jocelyn Sapoti n'est pas un extrémiste. Je suis un homme de consensus, de dialogue, et de construction pour trouver, je pourrais dire, un terrain qui nous permet d'avancer. Donc, à chaque fois, effectivement, il va falloir négocier pour trouver le terrain qui nous permet de construire ensemble, le dénominateur commun. Ça donne le sentiment que la France insoumise a servi de cheval de Troie. La France insoumise a été, je pourrais dire, une locomotive. Ah, la cheval de Troie a été une locomotive. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un mouvement qui est un mouvement politique électoral. Dans un mouvement politique électoral, vous savez, je le dis souvent, quand on est dans la période électorale, c'est une période un peu particulière où le discours est un discours pour ramener les gens vers le vote. Donc, il y a beaucoup de communication, il y a le charisme, il y a tout ça. Mais quand on travaille sur des dossiers et autre chose, là, c'est plus un moment de charisme. Non, là, c'est rationnel. Et là, on va rentrer plus dans les effets de manche, dans les effets d'annonce, mais là, on va rentrer effectivement dans les dossiers et de manière très rationnelle. Mais je pense que Mélenchon même a déjà annoncé, malgré tout, on connaît son style, etc., a déjà annoncé que sous les dossiers, il va falloir travailler. Il va falloir faire des choses. On ne va pas rester là 5 ans sans ne rien faire pour la France. Donc, il va falloir, et pour nous, pour nos territoires. Donc là, chacun retrouve sa famille, maintenant que vous avez des élus, que ce soit les communistes, que les socialistes. Voilà, et on discute, on négocie ensemble, et voilà. Et après, après, par contre, quand arrivera, dans quelques années, les moments, ou ce qui sont des moments électoraux, il va falloir, à mon avis, se retrouver pour pouvoir former, proposer un tronc commun. L'Association des maires en Guadeloupe organise en fin de semaine le deuxième salon des maires et des collectivités territoriales, ce sera jeudi et vendredi prochains, les 23 et 24, au WTC Ajary, un salon autour du thème Économie guadeloupéenne, Ville et Territoire durable, Horizon 2030, pour quelle finalité ? Pourquoi pas 2040 ? 2030, c'est demain. Oui, je vous explique. Je savais que vous alliez poser la question. Je vous assure que je savais ça. Je vous explique. On dit Horizon 2030, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire en 2030. mais, à notre avis, nous, à l'Association des maires, on y a fortement réfléchi. Si on ne prend pas les engagements et les orientations fortes qu'il faut prendre avant 2030, et si on commence à les prendre en 2030, il sera trop tard. Il sera trop tard. Les Guadeloupiens, peut-être, ne se rendent pas compte de ça, mais la Guadeloupe, aujourd'hui, comme la Martinique, comme tout territoire, il y a aujourd'hui à cause du réchauffement climatique, à cause de la montée des eaux, on parle de l'érosion du trait de côte, etc. Mais on voit aussi les conséquences quand il y a les fortes puits et tout le reste. Nous sommes vraiment en danger. Nous avons des risques énormes. Nous avons six gros risques énormes, risques de tsunamis, cyclones, tremblements de terre, qui nous menacent. Si la culture de la prévention, la culture de l'anticipation, la culture, je pourrais dire, de la préparation par rapport à tout ça, on ne l'inculque pas, déjà, dans un premier temps, et on ne commence pas à mettre en place des politiques publiques, dans ce sens-là, surtout les maires, parce que les maires ont la compétence en matière d'aménagement du territoire. Donc, en matière d'aménagement du territoire, le littoral, vous parliez, effectivement, tout à l'heure, de ce que nous devrions faire. Sur le littoral, il faut, je l'ai dit à la ministre, et je vais la revoir là-dessus, à la nouvelle ministre des Outre-mer là-dessus, sur la question du littoral, on ne peut pas continuer comme ça avec cinq intervenants sur le littoral. Il faut qu'il y ait aujourd'hui une responsabilité locale sur le littoral afin de pouvoir agir vite et rapidement. On ne peut plus agir sur le littoral aujourd'hui parce qu'il y a trop d'intervenants. Et alors que le littoral est en danger. Donc, il y a des compétences comme celles-là où il va falloir agir vite et rapidement. Et nous voulons alerter, avertir et lancer les politiques publiques là-dessus. On aura l'État avec nous, on aura les collectivités majeures avec nous, mais on aura aussi des professionnels et des scientifiques avec nous. L'Association des maires se veut donc force de proposition pour penser la Guadeloupe de demain. Oui. Vous savez, M. Fenderé, j'ai entendu beaucoup de choses, et malheureusement, mais pas de vous, heureusement, mais de certains de vos collègues qui pensaient que l'Association des maires était un lieu où on venait boire du champagne et voyager, etc. C'est qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une association de maires et qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'Association des maires de Guadeloupe. Il faut qu'ils aillent chercher. L'Association des maires de Guadeloupe, certes, a connu une période où elle n'a pas pu produire grand-chose. Elle n'a pas produire grand-chose. On a retenu cela. Mais l'Association des maires de Guadeloupe, dès sa création, a été à l'origine des propositions sur les questions institutionnelles de la Guadeloupe. C'était avant le département, avant la région, c'est l'Association des maires de Guadeloupe qui avait déjà fait des propositions sur l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe. Aujourd'hui, sur la question institutionnelle, oui, nous avons toute notre place. Mais sur les questions de société, nous avons toute notre place. Nous devons faire le travail pour que l'État nous considère et que l'État passe par nous avant d'arriver à des décisions. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Depuis que nous sommes là, depuis que cette mandature-là est là, nous sommes consultés, nous avons notre place et nous sommes force de proposition. Nous sommes tellement force de proposition que nous avons dépassé, je pourrais dire, notre périmètre guadeloupéen. Nous avons été force de proposition au niveau du périmètre ultramarin et même au-delà du périmètre ultramarin, au niveau des villes et des petits territoires de France qui ont les mêmes difficultés qu'on nous a occupés en termes de territoires ruraux. Merci, Jocelyn Sapoti, d'être venu sur notre plateau. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale. Outre-mer News. Outre-mer News.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur 24.